Bonjour à toutes et tous, merci de regarder La Grande Hache, l'émission d'Histoire du Média. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. C'est avec ces mots, dit-on, que Mirabeau, le 23 juin 1789, rejeta l'ordre donné par le roi Louis XVI aux Tiers-États de se séparer. Et c'est avec ces mots que s'amorce la transformation du Tiers-État en assemblée constituante. Et c'est le prélude de la Révolution française. Cela veut dire que le pouvoir n'est plus issu de Dieu, il n'est plus exercé prétendument au nom de Dieu par le roi de droit divin, qui a été investi de sa légitimité par le sacre. Le pouvoir désormais appartient à une autre entité, le peuple. C'est par sa volonté que sont réunis ses représentants. Nul ne peut leur ordonner de se séparer. Le peuple se substitue au roi. Et c'est une assemblée représentative du peuple qui exercera la légitimité de la souveraineté. Les fondements sont posés avec cette phrase du cadre politique contemporain. On sait bien pourtant que les régimes politiques qui se réclament du peuple sans être pour autant respectueux des libertés et des droits sont très nombreux. Et la notion de populisme est très présente aujourd'hui dans le débat public. Elle permet de mettre dans le même sac l'extrême droite et une partie de la gauche, celle qui se donne pour priorité la question sociale, c'est-à-dire la défense des intérêts dédominés, à commencer par les intérêts et les protections, quand elles existent encore, des classes populaires. Alors pourquoi est-ce que populisme serait une insulte ? Pourquoi est-ce que ce serait péjoratif alors que cela renvoie au peuple, c'est-à-dire à l'entité qui détient la légitimité, à l'entité qui est souveraine ? Qu'est-ce que le peuple en politique ? C'est l'objet de cet épisode de La Grande Hache, question assez difficile mais très importante en ces temps de crise de la représentation, en ces temps de décalage entre les aspirations populaires d'un côté et les politiques mises en œuvre par les dirigeants ? Pour essayer de déclarer un petit peu cette question à la lumière de l'histoire des idées, je suis reçu par Gérard Bras. Bonjour Gérard Bras. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Gérard Bras est professeur de philosophie, spécialiste de philosophie politique. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a été président de l'Université populaire des Hauts-de-Seine et il y donne encore des cours. Il a publié plusieurs travaux autour du peuple, un livre qui s'appelait « Les ambiguïtés du peuple » en 2008. Très récemment est paru en co-direction avec Chantal Jacquet et Gérard Bras un ouvrage sur la fabrique des transclasses. Je le montre d'ailleurs tout de suite. La fabrique des transclasses, qui est centrée sur les parcours de ceux qui viennent des classes populaires et qui réalisent une ascension sociale qui les en fait sortir. Et puis, c'est pour cela aujourd'hui que j'ai voulu le rencontrer, une parution très récente de Gérard Bras. C'est un livre qui s'appelle « Les voies du peuple », élément d'une histoire conceptuelle. Un livre consacré justement à l'histoire de l'idée politique de peuple. Alors, avant toute chose, comme je suis historien des périodes assez éloignées, je veux rappeler qu'avant même la Révolution française et l'institution du peuple comme source de la légitimité politique, il y a une très longue histoire de cette notion. Le peuple romain, par exemple, que l'on trouve mentionné dans la devise de Rome de la République romaine, « Senatus populusque romanus » se distinguait déjà très bien de la population, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui étaient présents à Rome et qui incluaient beaucoup de monde dépourvu de droits de citoyenneté, les femmes, les esclaves, les étrangers à la cité. Le populus se distinguait donc de la population, il se distinguait aussi très bien de la plèbe, c'est-à-dire de l'ensemble des couches sociales défavorisées. Le populus romain, c'était déjà une communauté titulaire de droit qui, avec le Sénat, c'est-à-dire avec l'élite aristocratique, partageait le gouvernement de la République. Le popolo, dans les villes d'Italie, dans les républiques médiévales italiennes, à Florence, à Gênes, à Milan, à Bologne, dans des dizaines d'autres, c'était aussi une entité politique qui défendait ses droits, qui se dotait d'un capitaine du peuple pour défendre le popolo contre les aristocrates, par exemple. Et ce popolo était éventuellement divisé entre le popolo grasso, qui rassemblait les riches, et le popolo minuto, qui rassemblait les pauvres. Très longue histoire, donc, de cette notion, qui se trouve réactualisée, engagée à nouveau pleinement, et d'une autre manière certainement, quand même, avec la Révolution française. Gérard Bras, dans son livre, aborde cette idée de peuple, et la manière dont la philosophie politique l'a approchée, l'a théorisée, comment aussi ces théories ont débouché sur les pratiques. Et je voudrais d'abord que vous me disiez, Gérard Bras, comment vous avez procédé ? Quelle est, disons, l'organisation générale de votre démarche dans ce livre, sur les voies du peuple ? Oui, alors, comment j'ai procédé ? J'ai procédé en allant voir les textes. Vous aviez cité Mirabeau. J'ai été interpellé par un texte de Mirabeau, et huit jours avant, ou six jours avant, le 17 juin 1789, l'Assemblée du tiers est en train de discuter, l'Assemblée des communes est en train de discuter de la question de savoir comment se nommer, alors qu'il s'agit de fondre les ordres, de rompre avec la logique des trois ordres, d'instituer, de constituer une société politique d'individus, et non pas une société politique d'ordre, de corps. Et la question vient en débat, comment s'appeler ? Mirabeau fait une proposition qui a l'air moderne et qui est très ringarde, très ancienne. Il dit qu'il faut s'appeler Assemblée du peuple français. Si Ayes, qui a le sens de l'histoire et de la conjoncture, dit non, il faut s'appeler Assemblée nationale, pourquoi ? Pourquoi ce débat ? Parce que peuple, en mi-jouin 1889, c'est le nom encore d'un ordre. Ce n'est même pas le tiers état, c'est le bas tiers état, le sous tiers état. C'est la plèbe. C'est même, oui, la plèbe, la populace. C'est intéressant de voir justement ces variations de vocabulaire. La délimitation n'est jamais fixe. La délimitation n'est jamais fixe. La délimitation vient toujours dans un conflit. Qu'est-ce qu'on appelle le peuple ? C'est variable et ça n'arrête pas de changer. Et ça change en fonction des conflits politiques. Et donc le 16 juin, on est encore dans cette idée. Si on avait le temps, on plongerait dans le détail, mais je ne veux pas le faire. Mais l'Encyclopédie, l'article Peuple d'Encyclopédie, c'est un article très bref, dit « Aujourd'hui, plus personne ne veut faire partie du peuple ». C'est un nom péjoratif. Peuple est un nom péjoratif. Une jeune historienne a fait un très beau livre justement là-dessus. C'est Deborah Cohen, « La nature du peuple ». Elle parcourt tout le 18e siècle. En gros, elle s'arrête là où je commence. Nos deux livres peuvent s'articuler parce qu'elle s'arrête à peu près là où je commence. Et ça reste juste avant Rousseau. Je commence à Rousseau. Et alors, au 18e siècle, la notion de peuple a perdu sa dignité. Complètement. La notion de peuple a complètement perdu sa dignité. Il y a un essai que Déborah analyse joliment de l'abbé Coyer qui s'appelle, je n'ai plus le titre à la lettre exacte, mais est-ce que le peuple fait encore partie du genre humain ? Alors, il faut prendre la question sur le mode ironique, évidemment. C'est une revendication. Donc, le titre se représente presque comme une revendication. Ça fait penser au C.I.S. qui dit qu'est-ce que le tiers-État, il n'est rien politiquement, mais il est tout dans la réalité, dans la production économique et dans la vie sociale. C'est ça. Alors, Coyer, c'est dans les années 1730-40, ça vient bien avant C.I.S. C'est un jésuite, mais c'est un jésuite sensualiste. Et donc, il a, pour des raisons affectives, il est attaché au peuple. Alors, ça se termine, l'ironie est magnifique, c'est un texte magnifique qui a été réédité récemment par une toute petite maison d'édition qui est à Uzès. Ça se termine de façon magnifique. Oui, bien sûr, l'enquête montre que le peuple fait partie du genre humain, mais il ne faut surtout pas le lui dire parce qu'il revendiquerait ses droits. Donc, c'est très intéressant. C'est très beau, très intéressant. C'est un texte très intéressant. Ça reste d'actualité. Et ça reste complètement d'actualité. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on arrive en juin 1989, peuple, c'est un terme à forte charge péjorative. Et les alternatives qui sont discutées peu avant, donc, c'est le peuple, Mirabeau qui propose le peuple, donc l'Assemblée nationale. C.I.S. qui dit Assemblée nationale. C'est les deux motions. D'accord. Le débat est très intéressant à examiner. Je l'ai fait un peu dans mon livre. Parce qu'effectivement, tous ceux qui vont dans le sens de Mirabeau vont dans l'idée que, finalement, il ne faut pas froisser l'aristocratie, il ne faut pas gêner le roi, il faut maintenir le peuple à sa place, c'est-à-dire comme un ordre inférieur. Et l'appeler peuple, finalement, dans cette logique, dans le sens que le mot a pris au XVIIIe siècle, ça permet de le maintenir à sa place. Voilà. Mirabeau étant un aristocrate, il faut le rappeler. Mirabeau étant un... Mais il est député du tiers. Qui est du côté du tiers. Il est député du tiers puisqu'il n'a pas été élu par la noblesse d'Aix-en-Provence. Le comte de Mirabeau va mener, finalement, la révolte. La suite de l'histoire montre qu'il était... Qu'il était des deux... Il jouait des... C'est un agent double en quelque sorte. Il a joué sur les deux tableaux. Oui, c'est ça. Mais là, alors, il fait un très beau discours le 17 juin. Le débat commence le 16. Le 17 juin, le débat continue. Il y a une intervention le 16, il y a une intervention le 17. Et le 17, là, il y a un grand texte qui m'a interpellé depuis déjà longtemps où il dit que le peuple, il faut se servir de cette notion parce que c'est une notion ambigüe. C'est une notion qui veut dire plusieurs choses. Et ça peut nous servir à rabattre à la morgue des grands. Ça peut nous servir aussi à donner une charge affective positive à nos cométants, à ceux qui nous ont élus. Donc, c'est une notion plastique. Il y a déjà une grande ambiguïté. Il est un petit peu celui qui va théoriser pour le français l'ambiguïté de la notion de peuple. Et mon premier livre a essayé de filer ce cours-là, de tirer ce fil. Et on voit bien que le peuple en français, ça se traduit par plebs, ça se traduit par populace, ça se traduit aussi par ethnos ou par gens, si on veut. Alors, ethnos va un peu biologiser. Ethnos, genos en grec, on va racialiser et biologiser. C'est trouver un peuple qui soit dans une constante par le sang. Et c'est un peu aussi l'idée que Boulain-Villiers avait au XVIIIe, en disant qu'il y a les nobles sans bleu qui viennent des francs. Et cela justifie leur supériorité. Et cela justifie leur supériorité, parce que c'est les guerriers, c'est la race des guerriers. Et puis, il y a les Gaulois, les Gallo-Romains, les Gaulois, qui sont le tiers, qui sont... Leur descendant forme le peuple. Voilà. Au sens de masse, en situation d'infériorité politique. Et puis non-aristocrates, qui ne sont pas de race élevée. Alors, cette articulation entre peuple et race, peuple et nation naturelle, naturellement définie, c'est un jeu de confusion extrêmement important depuis toujours. Enfin, depuis effectivement le démos des Grecs. L'histoire aussi est très compliquée chez les Grecs. Il y a un très beau livre, un peu méconnu, de Claudia de Oliveira Gomez, qui s'appelle « La cité tyrannique », qui est un livre magnifique, parce qu'elle montre que l'histoire de peuple ne commence pas à la démocratie. Elle commence bien avant, qui a un sens chez Homer, et que la crise fondamentale, c'est ce qu'elle appelle la crise archaïque, c'est la crise qui va déboucher sur la tyrannie. La tyrannie étant assez proche de ce que vulgairement on appellerait aujourd'hui le populisme, le démagogue, celui qui est le guide du peuple, littéralement. Donc, on a affaire à une histoire qui n'est absolument pas continue, ni univoc, et qui n'est jamais, jamais, jamais univoc. Et alors, de cette première séquence que vous analysez dans votre livre, consacré à la politique moderne, à la politique contemporaine, dans cette première séquence de réactualisation de la notion de peuple, qui est la séquence révolutionnaire, qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, du sens de cette notion, de ses fonctions, au sortir de la Révolution ? Il faut articuler l'entrée et la sortie. À l'entrée de la Révolution, je pense que... Je pense au beau film qui fait un peu polémique, mais que j'aime bien, de Pierre Scheler, Un peuple et son roi, qui est en ce moment sur les écrans, et qui montre bien le passage d'un sens à un autre. Qui s'opère pendant la Révolution ? Qui s'opère pendant les trois premières années, 89-92. Mais qui va s'opérer très, très vite, en fait. Parce que, vous citiez Mirabeau, on voit déjà en huit jours le décalage qui s'est fait. Entre le 17 juin, jour du vote, où Mirabeau se fait balayer, il est archi-minoritaire, et le mot, au moment où le roi veut dissoudre les États généraux, et où les députés prêtent serment de ne pas se dissoudre tant qu'il n'y aura pas une constitution. C'est ça le fond de l'enjeu. Le mot peuple a pris une valeur différente. Et cette valeur différente, elle va se modifier, me semble-t-il, fondamentalement, on le voit bien dans les écrits de CIS, elle va se modifier fondamentalement avec le 14 juillet. D'accord. Le 14 juillet, puis la grande peur, puis les événements qui vont suivre, 91-92. Mais il y a un tournant avec le 14 juillet. C'est la foule qui change le sens du mot peuple. La foule devient peuple. À ce moment-là, la foule devient peuple, c'est-à-dire qu'il se passe, entre juin et juillet, il se passe plusieurs interventions. Un historien comme Timothy Taquette a bien analysé les effets sur les députés eux-mêmes des interventions des femmes qui viennent à l'Assemblée à Versailles, qui ramènent le roi, puis les effets des mouvements de foule qui s'organisent. On a une foule qui s'organise. Il y a un peuple qui prend conscience de lui-même. Et qui, prenant conscience de lui-même, devient peuple. Voilà, c'est ça. Qui, en s'organisant, devient peuple. C'est-à-dire devient un acteur politique. Peuple, c'est le nom d'un objet de la politique. Avant 1989. Le bon gouvernement, dans la tradition républicaine, qui remonte à Machiavel ou un peu avant, le bon gouvernement, c'est celui qui s'occupe du bien du peuple. Donc, le peuple, c'est l'objet. Il est passif. Il est objet de la politique. Et au mieux, il est objet de la politique. Au pire, il est complètement absent. C'est ça. Au mieux, il est objet de la politique. Tandis que la révolution en refait un acteur. C'est ça. Et il y a une expérience. Je veux dire, c'est qu'un mot comme peuple, ça vient comme synthèse d'une expérience collective. C'est ça. Et c'est ça un concept politique. Ça synthétise une expérience. Et ça ouvre un horizon d'attente. C'est ça. Donc, ça a une efficacité directe. Voilà. Sur la pratique. Il y a un jeu entre les discours et la pratique. La pratique et les discours. Je ne sais pas si c'est dialectique. Je n'aime pas trop le mot. Mais disons un jeu d'influence réciproque, de relation de l'un à l'autre, qui fait que le mot renvoie à une expérience. C'est cette expérience, c'est l'expérience collective d'une masse qui s'organise petit à petit, qui intervient. Avec des objectifs. Et qui intervient avec des objectifs. Et ces objectifs sont des objectifs très précis, qui sont des objectifs de demande de droit. C'est ça. De constitution de droit. Bon, je pense en disant ça à tout le travail de Sophie Vanich, notamment ce magnifique livre qu'est La longue patience du peuple, qui retrace, c'est un livre qui m'a énormément servi, parce qu'il retrace sur la 91-92, les événements qui font qu'effectivement, on a affaire à une révolution populaire, pas parce que le peuple qui était là dormant se réveille, mais parce que dans le cours des événements, une masse se constitue en acteurs politiques divers, complexes, avec des contradictions. Elle prend la consistance d'un peuple. Je préfère cette formule-là, effectivement. Elle prend la consistance d'un peuple. Et le résultat au plan événementiel, c'est le renversement complet d'un ordre millénaire, à savoir la proclamation de la République en 1792, après la fuite du roi et l'institution finalement du peuple en titulaire de la souveraineté. Alors ça avait été devancé par Rousseau, qui avait mis le peuple en titulaire de la souveraineté. Il y a des précédents dans les Lumières. Alors c'est ça, c'est-à-dire que la pensée de Rousseau, qui est un petit peu de cas singulier au XVIIIe, il n'est pas directement, il est un peu à part. Bon, ce n'est pas seulement son mauvais caractère ou sa supposée paranoïa. Il y a une réalité du cas exceptionnel. Rousseau, c'est un vrai cas exceptionnel, même s'il est sur le terreau des Lumières. Mais c'est lui qui installe, et c'est pour ça que la pensée de Rousseau va être sollicitée par pas mal de constituants, puis ensuite au moment de la Convention. Mais c'est un des pères de la Révolution, si on veut, en ce sens-là. Parce qu'il rend le concept de peuple justement disponible pour dire « le souverain, c'est le peuple ». D'accord. Avant Mirabeau, avant le processus historique, par la réflexion théorique, il en arrive à faire du peuple vrai titulaire des droits. Absolument. Par une réflexion assez complexe, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, mais c'est vrai que le contrat social, c'est fondamentalement cette affirmation. Et puis ensuite, la réflexion sur les conditions qui vont permettre à ce qu'un collectif puisse exercer ses droits. Que le gouvernement ne harpe pas la totalité du pouvoir. Tout le problème de Rousseau, dans les livres 2, 3 du contrat social, il n'y a pas que le livre 1, on lit beaucoup le livre 1, mais il y a les autres où il s'agit de travailler sur les risques que dans une république démocratique, alors il se méfie beaucoup du terme de démocratie, mais dans une république démocratique, les risques que la représentation capte à son profit le pouvoir politique, et donc deviennent détenteurs effectifs de la souveraineté. Que l'on passe à une représentation de confiscation. Le risque du gouvernement, c'est de devenir un corps séparé du corps politique. Et ça c'est inhérent à la démocratie représentative elle-même. Et alors au terme de cette première séquence de la modernité politique, qui voit la réhabilitation du peuple et son apparition au premier plan, comme titulaire de la souveraineté, quel bilan vous faites justement en termes d'idées politiques, et en termes d'efficacité pratique de ces idées, d'actualisation de ces idées ? Le terme est compliqué, parce que le terme évidemment c'est le 9 Termidor, c'est la victoire des termidoriens, c'est-à-dire la victoire, si on parle en termes de catégorie sociale, d'une révolution bourgeoise sur une révolution populaire. Et finalement, on voit bien le bilan qu'en tire un grand penseur de l'État, comme Hegel. Le bilan, c'est de dire, oulala, le peuple c'est la populace, la populace c'est l'ensemble de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont donc incapables de détenir la souveraineté. La seule solution, c'est une souveraineté représentative, mais d'une représentation qui ne relève pas de la délégation, donc une monarchie constitutionnelle. Donc le peuple est à nouveau renvoyé, finalement, à une masse informe qui est incapable de se connaître elle-même et d'agir pour elle-même. Absolument, incapable de se connaître, incapable de vouloir rationnellement, et ce que Hegel appelle la populace, le peuple en allemand, ce que Hegel appelle la populace, correspond à peu près à ce qu'aujourd'hui, on appelle peuple sous le vocable de populisme. Après Hegel, il y a Michelet qui est une figure importante, compliquée. Il y a une sorte de va-et-vient. Il revient contre l'idée hegelienne qu'il faut se débarrasser du concept de peuple. Si on résume Hegel, si on caricature Hegel, bien sûr c'est de la caricature. Peuple n'est pas un concept, il faut s'en débarrasser. Le seul concept valide en politique, c'est État, en tant que l'État réalise le rationnel, en tant que l'État réalise l'intérêt général. Mais c'est une pensée de l'État. Le mérite de Michelet, c'est d'insister sur le fait que peuple, la notion de peuple, le mot de peuple, dans son ambivalence, qu'est-ce que c'est que le peuple chez Michelet ? Pas simple à savoir. C'est à la fois tout le monde et ceux d'en bas, les paysans. Le terreau du peuple, ce sont les paysans. Ceux qui font le pays, ceux qui font le territoire, parce qu'ils travaillent la terre, et qu'ils sont prêts à se sacrifier. Alors, un des éléments de peuple chez Michelet, c'est le sens du sacrifice. Les gens du peuple sont ceux qui sont prêts à se sacrifier. Ils se sacrifient très quotidiennement. Il dit, toute ma famille s'est sacrifiée pour moi. Donc ça, c'est des gens du peuple. Et puis, ils sont prêts à se sacrifier, à donner leur vie pour la défense de la patrie. Il y a toute la question du patriotisme qui se trouve là-derrière. Alors que le bourgeois, il dit, le bourgeois considère qu'il est propriétaire de la France. Les gens du peuple font partie d'eux, alors que c'est l'inverse. Donc, il y a ce pourquoi Michelet m'intéresse, c'est qu'il insiste sur le fait que le peuple est porteur d'un imaginaire collectif. Et sans cet imaginaire collectif, sans ce qu'on appelle quelquefois aujourd'hui les grands récits, sans un récit collectif, c'est pour ça qu'il fait une histoire de France. Et qu'il fait une histoire de France qui se présente comme histoire du peuple. D'accord. Mais l'autre grand acteur qui pose finalement beaucoup moins de problèmes, sans doute à Michelet, parce qu'il présente moins de contradictions, c'est quand même la France. Oui. L'histoire de cette femme, en définitive, qu'est la France et qu'on retrouvera d'ailleurs mise en scène par Charles de Gaulle lui-même, dans ses mémoires. Absolument. Quels sont les rapports pour lui entre la France et le peuple, en définitive ? Pour Michelet. Pour Michelet. La vérité de la France, c'est le peuple. Il y a deux peuples, dit-il. Le petit peuple d'en haut, petit, je pense que c'est à la fois numériquement et spirituellement. D'accord. Il y a une pensée anti-chrétienne, très clairement, chez Michelet. Ils sont obligés de parler latin d'église. Ils sont obligés d'inventer un truc incompréhensible qui est le péché originel. Et pour justifier le péché originel, ils sont obligés d'avoir des théories extrêmement compliquées faites pour qu'on n'y comprenne rien. Alors que le grand peuple d'en haut, qui est une force vitale, qui est l'arme, véritablement, pour lui, de la France, est écartée par ce petit peuple d'en haut depuis Vercingétorix, depuis les Francs. Et il s'agit, avec la Révolution, justement, de restituer la puissance de ce grand peuple d'en bas. Donc il y a un populisme de la vision de l'histoire de Michelet. On peut, tout à fait, si c'est le mot populisme, on en parlera peut-être, mais c'est un mot compliqué. Mais il y a plusieurs théoriciens, je le reprends à mon compte, on parle de populisme théorique, on parle de populisme radical. Il y a, oui, une pensée de la vérité spontanée du peuple chez Michelet. Maintenant, qui a la voix du peuple, là, une autre question difficile, ce n'est pas nécessairement le peuple, ça peut être le génie. Le génie qui arrive, alors, est-ce que Michelet se pose lui-même comme génie ? Oui et non, là encore, un peu complexe, mais il y a cette tendance-là. On est en plein romantisme. On est en plein romantisme, et c'est vrai que quelqu'un comme Jacques Rancière a dit, Michelet met en scène le peuple pour ne pas lui donner la parole. Et c'est vrai que quand Michelet fait, par exemple, l'histoire de la Révolution française, il va aux archives et il explique qu'il est admiratif devant le fait que pour la fête des fédérations, les gens ont pris leur plus belle écriture, qu'ils ont mis des rubans sur les textes qu'ils envoyaient, mais ils ne donnent jamais lecture des textes que justement les gens du peuple ont écrits pour cette fête des fédérations. C'est vrai que le reproche que Rancière adresse à Michelet a de quoi être parfaitement motivé. Il parle beaucoup du peuple et finalement, on n'entend pas beaucoup le peuple parler. D'ailleurs, Michelet lui-même a un peu cette intuition. Il dit, « Oh là là, la langue du peuple, je n'ai pas su la rendre. Je n'ai pas su la parler. J'ai perdu la langue du peuple. » Il est assez déchiré dans ce rapport au peuple. Est-ce que je n'ai pas trahi le peuple ? C'est une des questions qui le hantent aussi sans arrêt. Donc, on peut mettre en scène le peuple avec grand fracas pour bien le faire taire. Dans cette première séquence, il y a aussi, à côté de la notion de peuple, une autre qui prend une très grande importance, c'est celle de « nation ». La Révolution française donne un nouveau sens, le sens politique moderne de ce terme. Et c'est une notion qui est tout à fait motrice, tout à fait importante dans les événements qui commencent en 1789. Alors, quel est le lien avec le peuple ? Quel régime des relations entre le peuple et la nation ? Si on veut être très schématique et ça donne une bonne boussole, sur la période révolutionnaire proprement dite, « nation » et « peuple » sont les deux termes les plus utilisés pendant toute la période révolutionnaire. Dans les discours politiques ? Dans les discours politiques. Notre peuple est complètement minoré en 1989 et puis monte en puissance de façon formidable dès juillet, je l'ai évoqué. En gros, on parle de « nation » pour signifier l'unité. en gros, 9 fois sur 10. C'est-à-dire que la nation c'est quand même plus que le peuple ? La nation c'est, oui, c'est plus que le peuple. Numériquement ? C'est pas seulement numériquement, c'est qualitativement aussi. C'est qualitativement l'unité réalisée. Et c'est pour ça que CIS insiste pour que ça s'appelle l'Assemblée nationale et pas l'Assemblée du peuple. Non pas l'Assemblée populaire comme on aurait pu... Et peuple continue à signifier, on le voit bien lorsqu'il est question du débat sur le vote censitaire, par exemple, avec ce superbe discours de Robespierre sur le mar d'argent. On voit bien comment peuple vient insister sur le fait qu'il y a de la division. Donc, si on veut marquer l'unité politique au moment de la décision, c'est la nation. Si on marque plutôt l'opposition entre le haut et le bas, entre le grand nombre et le petit nombre, entre les plus pauvres et les possédants, si on veut marquer cette opposition, on va plutôt parler de peuple. D'accord. Donc, peuple est un opérateur politique, un concept politique qui vient pour dire qu'il y a de la division et donc du conflit politique. Il y a du conflit politique. D'accord. Nation vient plutôt pour dire que le conflit est dépassé. D'accord. Schématiquement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et quand on reprend l'histoire du 19e, 48, 30, 48, 71, quand on reprend ces trois dates du 19e, on voit effectivement que peuple vient pour dire attention, la politique, c'est un conflit et il y a de la division dans la société, donc du rapport de force. Et donc du rapport de force. Alors, la deuxième séquence que vous envisagez dans cette histoire de la notion de peuple en politique, indexée à la chronologie de la vie politique, française en particulier, c'est la période de la résistance, du gaullisme, puis de la 4e république et de la guerre d'Algérie. Les deux de Gaulle, celui de la résistance, celui de la fin de la guerre d'Algérie et du coup d'État qui aboutit à la création de la 5e république. Qu'est-ce qui change de déterminant dans cette notion de peuple à ce moment-là pendant cette tranche chronologique qui va de 1940 à 1962 ? Alors, je pense qu'il y a un point commun, qui est un point d'articulation assez fort entre le de Gaulle de la résistance et Michelet. Il va chercher, pas seulement dans Michelet, mais en partie dans Michelet, il va chercher un imaginaire collectif qui va mobiliser, qui va, si je jargone un peu, subjectiver. Marc Bloch le dit très joliment, nous lisions le peuple à Londres, dit-il, et le peuple de Michelet. Alors, ce qui est frappant, c'est que la notion de peuple est une notion assez absente du tout premier de Gaulle, du de Gaulle de juin 40. C'est-à-dire que c'est la nation, c'est la France, c'est l'idée de la France qui vient. Et la notion de peuple vient petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a une conversion républicaine d'un de Gaulle qui fut monarchiste, morassien même, ce n'est pas impossible, je n'ai pas de compétences généalogiques, mais il y a quelque chose qui se joue là. De Gaulle va estimer que la nation, c'est son âme, c'est très micheletien, que l'âme n'est pas liée à un territoire, n'est pas liée à une quantité de personnes. Il y a une poignée d'évadés français qui ont sauvé l'âme de la France et qui l'ont amenée à Londres. Et qui la représentent fustiles, ultra minoritaires. Absolument. Le fait d'être minoritaire ne prouve rien. Et ils sont le peuple français dans son esprit ? Alors dans son esprit, ils sont la nation. Ils sont l'âme de la nation. Ils sont l'âme de la nation et il le dit assez explicitement dès 1941, le peuple est prisonnier et empêché de s'exprimer. Le peuple est prisonnier, l'occupation, c'est le peuple prisonnier. Et donc, dans un discours en 1941, il explique qu'il faudra redonner parole au peuple. Ce qui est un peu un tournant dans sa réflexion où il vient réarticuler peuple et nation avec comme objectif effectivement de réaliser une unité qui va démorager aux communistes. Réaliser une résistance qui, sur l'idée la patrie est en danger, sur l'idée patriotique, arrive à faire un arc qui soit suffisamment large et qui isole ce vieux barbon de Pétain. C'est à peu près comme ça qu'il l'appelle. C'est encore plus insultant. ce vieux décati de Pétain qui ne représente plus rien, qui n'est pas le peuple. Son objectif est tantôt aussi de déculpabiliser le peuple français de la défaite. Ce n'est pas la faute. Parce que toute la stratégie de Pétain, de façon très catholique, tradie, si j'ose dire, c'est de dire c'est une punition de Dieu. La défaite est une punition de Dieu. Et donc, sont les péchés du Front Populaire. Voilà. Il y a tout ce discours-là chez un certain nombre de Pétainistes. Et le propos de De Gaulle, qui est un propos stratégique à long terme, c'est de dire il ne faut pas être coupable de la défaite. Donc, il va rechercher cette catégorie de peuple sur la base d'un imaginaire qui est un imaginaire 19e-iste, un imaginaire romantique, post-romantique. Dans ses discours, c'est ça ? Dans les discours qu'il prononce à Londres ou qu'il prononce en Afrique, c'est très présent. Et alors, j'ai été heurté par une difficulté. Comment le même homme qui dit cela, il y a des résistants qui emportent l'âme de la nation et qui vont libérer le peuple d'une certaine façon puisque le peuple est prisonnier, comment ce même homme va pouvoir dire au moment de la guerre d'Algérie ? La nation algérienne n'a jamais existé, le peuple algérien n'existe pas, une conférence de presse de 61, le peuple algérien n'existe pas parce qu'ils ont toujours été occupés depuis les Romains jusqu'à la France. Il n'y a jamais eu d'État algérien donc, n'ayant pas d'État, il n'y a pas de peuple. C'est ça. Et on voit bien, c'est un vrai penseur de l'État, ce n'est pas un penseur du populaire, c'est un penseur du peuple pris dans l'État. Donc, on en revient à une logique de type hégélien, oui, tout à fait, ou schmittien. Karl Schmitt. Je pense, Capitan, qui est un des rédacteurs de la Constitution, Capitan est un grand lecteur de Schmitt, un gaulliste de gauche, grand lecteur de Schmitt, c'est grand lecteur du théoricien de la souveraineté, en fait, qui est Schmitt. Donc, je pense qu'il y a une partie de la pensée schmittienne qui est en jeu là, pas de peuple sans État, pas d'État sans peuple, mais pas de peuple sans État, c'est une des formules clés de la théorie de la Constitution de Karl Schmitt. C'est un élément clé. Et alors, donc, pas d'État sans peuple, donc, les Allégiens, est-ce qu'il y a véritablement deux De Gaulle, est-ce que De Gaulle est schizophrène ? Je ne le pense pas, je pense qu'il y a un mouvement de balancier, incontestablement, mais ce mouvement de balancier s'explique par un point fixe. Quand on a un balancier, on a un point fixe, obligatoirement. Et c'est toujours intéressant quand on voit des pensées qui semblent se contredire, de chercher le point fixe qui permet au balancier de passer d'un pôle à l'autre. Il me semble que le point fixe de De Gaulle tient au fait qu'il ethnicise le peuple au lieu d'en faire un concept de politique conflictuelle. C'est ça. Il a cette phrase très étonnante, je crois que c'est en 1942, qui consiste à dire que la démocratie, on ne disait pas à l'époque que ça fait partie des gènes, ce serait un anachronisme scientifique en histoire des sciences, mais c'est l'idée qu'il a, ça fait partie de la nature du peuple français. C'est attaché, c'est ça, c'est quand même stupéfiant de voir depuis Vercingétorix, depuis Vercingétorix, les Français, les Gaulois, le discours de Bayeux, il dit les Gaulois, c'est des disputes ailleurs. C'est ça. Et donc, dans leur nature de Gaulois, il y a la palabre. Il y a la palabre et dans leur nature de Gaulois, il y a donc ce qui va produire la démocratie. C'est ça. D'accord. Et donc, il y a une naturalisation du politique. Et cette naturalisation du politique, ça lui permet de passer d'un peuple démocrate, résistant en 40, à l'idée effarante qu'il n'y a pas, en ce sens-là, de peuple algérien et que les Algériens manquent de gènes démocratiques. Je ne sais pas quoi. C'est assez étonnant, mais ça donne la cohérence, ça lui permet de passer de l'un à l'autre. Ce qu'il ne peut pas concevoir, c'est qu'effectivement, peuple soit la manière avec laquelle un collectif se constitue dans un conflit politique pour revendiquer, pour constituer des droits. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas concevoir. On peut dire que sa bête noire, c'est tout ce qui va se rapprocher de lutte de classe. Dès lors qu'il y a... Donc, un autre élément frappant, chez De Gaulle, jamais peuple n'a une signification de peuple social. C'est ça. Il joue sur deux sens. Je pense que tous les politiques jouent toujours de l'ambiguïté. Il joue sur deux sens. le peuple comme corps politique constitué et le peuple comme réalité ethnique transhistorique. Une sorte de permanence transhistorique. Les Gaulois... Alors, il n'est pas du tout dans l'idée d'une identité originaire pure et à purifier. Parce que la France est un mélange. C'est un melting pot. C'est un mélange. La France est un mélange. Il y a les Gaulois, puis les Francs, puis toute une série de courant... En ce sens, De Gaulle n'est pas sarkoziste. Sarkozy n'a rien compris à De Gaulle. Ça, c'est une évidence. Enfin, il y a qu'à lire 20 lignes de Sarkozy, ça suffit, et puis lire un peu De Gaulle. Et on voit que, du point de vue de la pensée de l'histoire, ils sont complètement étrangers l'un à l'autre. Alors, ça nous amène à la dernière séquence de votre livre, qui est la séquence proprement contemporaine, la mêlée d'aujourd'hui avec ce mot populisme, qui sert à discréditer, souvent, dans une large mesure, certaines forces politiques, qui est agitée en permanence, donc, au cours de la crise de représentation, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, avec ce sentiment assez largement partagé, qu'il n'y a pas de représentation digne de ce nom, disons, des aspirations populaires au pouvoir. quels sont les éléments constitutifs de ce débat aujourd'hui, tels que vous les présentez dans le livre ? C'est effectivement une question compliquée, je dis embarrassante, et puis je m'installe dans l'embarras. C'est peut-être, si un philosophe a quelque chose à apporter, c'est plus des questions que des solutions. Et donc, s'installer dans un embarras, c'est toujours intéressant. L'embarras autour du terme de populisme tient au fait que le mot est utilisé dans deux sens différents, très clairement. Le premier sens, j'aime bien, c'est un collègue, Federico Tarragoni, qui utilise le terme de populologie. La populologie, c'est les discours sur le populisme. Et ce qui est assez frappant quand on lit la populologie, c'est qu'on sait que populisme, c'est les pas beaux, les méchants, les pas gentils, tout ce qu'on veut. Mais je suis frappé de voir que c'est une notion à géométrie variable. Dites-moi qui vous voulez abattre et puis je vous donnerai le portrait du populiste idéal. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais c'est populisme, c'est un terme injurieux, on pourrait dire point barre. Aujourd'hui, c'est une insulte politique. Aujourd'hui, c'est une insulte, c'est une insulte politique. Très paradoxale, puisqu'on est toujours dans un monde dans lequel la légitimité est censée venir du peuple, censée venir dégouverner. Alors, je pense que sous cet usage injurieux, il y a un fantôme, le fantôme d'un problème, d'un vrai problème, que peut-être les théoriciens d'un populisme entre guillemets sérieux, je ne sais pas, mais que sont Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, pointent à leur manière. Le problème, c'est justement celui des difficultés liées à ce qu'est la démocratie moderne. La démocratie moderne, ce n'est pas la démocratie des Grecs. Ce n'est pas qu'on a affaire à quelque chose, à une république démocratique. Déjà, lier ensemble république et démocratie, ça poserait un certain nombre de problèmes théoriques, ça ne va pas de soi du tout. Il y a des médiations pour exprimer la volonté et pour mettre en œuvre la volonté populaire qui ne peut pas se mettre en œuvre directement, contrairement à ce qui était le cas dans la cité grecque. Une série de difficultés. Alors, ces difficultés, on peut les ramener à trois peut-être. La démocratie moderne qui est, représentative, mais la représentation, ce n'est pas une notion simple. Ce n'est pas une notion simple. Est-ce qu'on est en mandat impératif ou est-ce qu'on est en mandat souverain, par exemple ? Donc, on est pris dans ses pôles. La démocratie moderne prône la participation. Mais c'est pareil, la participation, on l'a bien vu dans les 20 dernières années, ce n'est pas une notion simple parce que ça peut être le comité théodule, comme disait le grand char. Et puis, on cause, on cause, on cause toujours, la démocratie du cause toujours. Au contraire, la participation, ça peut être des assemblées qui décident, pas seulement consultatives, mais délibératives. s'il y a des assemblées populaires de quartiers, par exemple, qui se font délibératives, pourquoi la représentation ? On tombe dans des difficultés qui sont des vraies difficultés. Et puis, la démocratie, c'est une troisième chose. On le voit bien, qu'est-ce qu'on appelle démocratie ? Il y a des pays où il y a des élections, il y a des représentations, mais il n'y a pas de démocratie pour autant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, parce qu'il n'y a pas de liberté de manifester, parce qu'il n'y a pas la possibilité. On revient à 1989, le droit de résistance ou le droit d'insurrection contre la tyrannie. Et donc, il y a une dimension insurgente dans la démocratie moderne que les dirigeants, évidemment, oublient tout de suite. La rue, c'est un peu le fantôme, mais ça fait partie de la démocratie. Et là encore, on voit qu'il y a une difficulté, parce que si c'est pour faire des manifestations, comme il y a quelque fois devant la Maison-Blanche, avec une pancarte en tournant rond, c'est bien sûr qu'il y a liberté de manifester. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Voilà. Et l'autre pôle, c'est la guerre civile. Donc, je crois que pour comprendre le populisme, il faut partir de ces trois difficultés qui font que peuple n'est jamais une notion simple dans la démocratie. et donc, la démocratie est hantée par ce spectre-là. Et je pense qu'autour de cette notion très confuse de populisme, j'essaye d'éviter d'en faire usage, mais on ne peut pas complètement en faire usage parce que ça pointe, me semble-t-il, un problème qui est le problème de l'articulation entre les différents sens de peuple et l'exercice du pouvoir politique. Alors après, il y a la théorisation rigoureuse avec laquelle personnellement j'aurais des désaccords, mais de construction du peuple telle que Laclos et Mouffe le développent, Chantal Mouffe allant jusqu'à un concept d'opposant populisme de gauche, populisme de droite. Le mérite au moins de cette théorisation, c'est de réintroduire du conflit dans la politique. Mais un conflit réglé. Mais un conflit réglé. C'est-à-dire pas la guerre civile. Pas la guerre, elle fait bien la différence entre adversaire et ennemi. C'est effectivement un conflit réglé. On se bat contre des adversaires. La différence est fondamentale parce qu'un ennemi, il n'y a qu'une solution. Il faut l'abattre. C'est ça. Un adversaire, on peut finir par un compromis. Et alors ça renvoie à une idée qui a beaucoup été travaillée, me semble-t-il, depuis les années 90 par un autre penseur contemporain du peuple auquel vous avez déjà fait allusion, Jacques Rancière, l'idée selon laquelle les sociétés dans lesquelles dominent le consensus, et nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus consensuelles dans une large mesure, notamment en termes médiatiques, dans ces sociétés-là, c'est là qu'il y a le moins de démocratie, la société de consensus. Absolument. Absolument. Et donc, c'est vrai qu'on peut distinguer, voire opposer la clore ancière sur des points, mais il y a un point commun, il y a un point commun entre eux, c'est que la politique, c'est un conflit. La politique, c'est un conflit. La gouvernance, le terme, finalement, le dit assez bien, c'est une gestion de population. C'est une gestion de population, c'est une gestion technique. D'un corps politique qui n'est pas politique, d'un objet. du peuple au vieux sens d'objet de la politique. Absolument. Il y aurait de population, même. C'est ça. C'est un terme d'entreprise, en fait. La gouvernance, c'est du management, c'est pas le gouvernement. C'est du management, c'est pas du gouvernement. Ça ne gère pas les conflits, ça essaie, au contraire, de les éviter. Ça essaie d'éviter les conflits. Alors qu'en politique, il y a un conflit fondamental, et c'est vrai que Rancière met bien le doigt là-dessus, et ça me paraît absolument essentiel, est-ce que doivent gouverner ceux qui ont des titres pour cela ? Alors les titres pour gouverner, ça a été la naissance, ça a été la richesse, ça peut être une conjonction des deux, et ça s'appelle la compétence. En gros, la compétence, c'est le cache-sexe de l'un ou l'autre. Mais ça ne se présente pas comme ça. Ça se présente comme une capacité objective technique. Absolument. En pratique, c'est le fruit de la combinaison... En pratique, c'est le fruit de pour savoir travailler sur les transclasses aussi. C'est le fruit de la combinaison de la naissance et de la richesse, oui. Mais ça se présente comme quelque chose d'objectif. C'est ça, ça se présente comme quelque chose... Enfin, c'est toujours des titres à gouverner que certains ont et que d'autres n'ont pas. Et que d'autres n'ont pas. Et c'est vrai que Rancière a ressorti le vieux mot de démos pour dire le démos, c'est ceux qui n'ont aucun titre à gouverner et qui, pour cette raison-là, demandent à avoir part au gouvernement. Et donc, le problème essentiel, me semble-t-il, chez Rancière, je trouve qu'on n'en est pas sortis, qu'il faut au contraire s'ancrer là-dedans, c'est bien celui de savoir quelle est la part des sans-parts qui est faite dans la politique aujourd'hui. Il n'y a pas de politique si on ne prend pas en compte un litige qui porte sur la part des sans-parts, sur le fait qu'il y a des sans-parts. Et que ces sans-parts, elles voient pour réclamer leur part, réclamer une part, pas leur part, une part. Ce qui implique une reconfiguration des règles de distribution. Alors là, vous renvoyez, je pense, à un livre très important qui est paru en 2005 et qui s'appelle La haine de la démocratie, que Jean Rancière a écrit au lendemain du référendum autour du traité constitutionnel européen, dont le résultat avait surpris les élites dirigeantes. Ce livre autour du scandale de la démocratie et de la haine, selon les termes du titre, que suscite parmi les élites dirigeantes et parmi les élites qui ont la parole, on l'a bien vu pendant la campagne autour du traité constitutionnel européen, la haine que suscite l'idée que finalement, tout un chacun, en raison d'une égalité ontologique originelle au plan politique, quelles que soient les disparités de compétences, tout un chacun aurait voix égale au chapitre, dans une certaine mesure, et serait au départ le dépositaire le droit à disposer de soi-même. Absolument. Et donc, ça remet là encore le peuple comme des mots au cœur de la politique. Alors, ça, 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 je ne dirais pas ça remet le peuple parce que ça suppose qu'il existe déjà. Ça permet de constituer un peuple et j'aime bien cette formule de Rancière, un peuple est toujours constitué contre un autre. On n'a pas le peuple et les élites, c'est peut-être la différence fondamentale entre Rancière et la Clomouf. On n'a pas le peuple et les élites et donc il faut réveiller le peuple. La question que pose Rancière, c'est celui de la constitution d'un peuple, je ne sais pas s'il utiliserait le terme de constitution, celui de la constitution d'un peuple dans le conflit politique. Un peuple se constitue dans le conflit politique. Mais peuple, ça peut se constituer, ça peut être constitué ou se constituer sur un mode d'émancipation ou sur un mode d'assujettissement, d'asservissement. Le peuple peut se constituer sur la base du principe d'égalité, mais il peut y avoir un peuple qui se constitue sur la base d'un principe d'identité. Et on le voit bien aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tentations fortes en France, en Europe, aux États-Unis, de constituer un peuple sur la base du principe d'identité qui étouffe ce que serait le peuple se constituant sur la base du principe d'égalité. Donc c'est vraiment un conflit qui génère un peuple ou un autre. Mais on n'a pas le peuple et les élites, on a un peuple contre un autre peuple. Le conflit politique, il traverse la masse, il traverse le collectif lui-même. Et donc, en définitive, le scandale de la démocratie, c'est le peuple qui se constitue comme entité politique sur la base de l'égalité. Que n'importe qui puisse gouverner, que n'importe qui voit au chapitre. Et ça, c'est, je pense, une question essentielle dans la politique, dans la politique contemporaine. Il n'y a pas d'autre, je ne vois pas d'autre issue possible pour la politique que de revenir avec cette idée forte au centre de la politique. Est-ce que je peux vous demander, comme on le fait traditionnellement, maintenant, avec la grande H, de nous présenter un livre, un auteur qui a beaucoup compté dans votre parcours ? Bien volontiers. Bien volontiers. J'ai choisi un livre. J'en ai amené deux éditions. D'accord. Parce que celle-ci, devenue introuvable, il y a eu une réédition. C'est un livre d'un philosophe très important dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'éloi. Oui. Dont on ne parle pas beaucoup. qui est Jean Toussaint de Santy, qui a eu un parcours assez long et je trouve très important dans la philosophie française dans tout le XXe. Jean Toussaint de Santy a été normalien. Il a adhéré au Parti communiste pendant la guerre. Il a été directeur de la revue des intellectuels communistes La Nouvelle Critique. Il a pris de la distance en 1956 au moment du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Et il a ensuite écrit une thèse sur les idéalités mathématiques qui est extrêmement compliquée. Et là, dans ce livre, Un Destin Philosophique, c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle. Le parcours d'un intellectuel communiste, donc. Voilà. Le parcours d'un intellectuel communiste au départ jusqu'en 1956. C'est ça. Alors, il doit quitter le PCF dans les années 70. Il prend ses distances avec la Hongrie. Voilà, il prend ses distances et puis il garde sa carte. Et ce texte part d'une sorte de provocation que lui adresse son ami Maurice Clavel qui porte sur la question des convictions, convictions matérialistes. Il dit, quand j'ai écrit les idéalités mathématiques, j'ai mis entre parenthèses mes convictions matérialistes. Clavel est un intellectuel chrétien. Clavel est un intellectuel chrétien, gaulliste, fervent, connu aussi pour ses coups de théâtre, ses emportements. Et ils étaient amis depuis le milieu des années 30. Et De Santy reçoit cette lettre de Clavel et c'est le terme de conviction, évidemment. Qu'est-ce que c'est conviction matérialiste ? Qu'est-ce que c'est pour un philosophe athée de parler de conviction ? Je veux dire, je mets mes convictions entre parenthèses. On vient aussi se poser ce problème. Comment est-ce que moi, philosophe, j'ai pu être stalinien ? Qu'est-ce que... Philosophe stalinien, ça paraît une contradiction dans les termes. si on est vraiment philosophe. Et donc, il vient prendre cette question à la racine et du coup, il fait une théorie de la croyance que je trouve absolument admirable et il reprend intellectuellement son parcours pour répondre à cette question. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'il le fait sans acrimonie, sans ressentiment, sans piétiner ce qu'on a pu adorer. Enfin, il y a différentes attitudes du reniement sans ça. Mais vraiment, essayer de comprendre comment cela a été possible. Ce n'est pas un repenti. Ce n'est pas... Voilà. C'est tout sauf un discours de repenti. Merci beaucoup, Gérard Bras, de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.